Sismic a trois ans. Pour l'occasion j'ai demandé à six invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire en moins de 30 minutes comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Laurent Testo que j'avais reçu pour l'épisode numéro 23 intitulé « Le passé éclaire l'avenir, mieux comprendre les dynamiques de notre époque à la lumière de l'histoire de l'humanité ». Bonne écoute ! Bonjour Laurent ! Bonjour Julien ! Merci d'accepter de te prêter à cet exercice pour célébrer l'anniversaire des trois ans de Sismic. C'est un peu une série hors série plutôt. On s'était parlé il y a deux ans en fait mais tu étais l'invité de l'épisode numéro 23, ce qui est aujourd'hui l'épisode numéro 23. Pour ceux qui ont rejoint le podcast plus tard, ce qui est le cas de pas mal de gens, je vous invite évidemment à l'écouter. Ça s'appelait « Le passé éclaire l'avenir » et on refaisait un peu l'histoire de l'humanité et l'histoire du monde pour que le passé aussi puisse nous donner des renseignements sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et des indications sur l'époque qu'on est en train de vivre et ce qui va venir. Donc c'est un peu l'exercice très large. Donc depuis deux ans tu as fait pas mal de choses et c'est ça ce dont j'aimerais qu'on parle. Donc j'ai des questions qui sont récurrentes que je vais poser à quelques invités que je vais faire revenir. Donc première question, comment ta vision du monde et des enjeux actuels a changé ces trois dernières années et pourquoi ? Est-ce que ça a bougé ? Toute vision du monde évolue même si on n'en a pas forcément conscience. Oui, je dirais que ma vision du futur s'est complexifiée. À l'époque où on s'est croisés, je fréquentais beaucoup et je fréquente toujours les milieux d'effondrices ou collapsologues et ils m'ont convaincu par rapport à leurs inquiétudes sur le futur. Je les rejoignais en conclusion de cataclysme. Mais je pense aussi de plus en plus que le futur sera beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que si on risque dans certaines phases d'atteindre des limites planétaires et de mettre en danger certains acquis de notre civilisation, il y a d'autres parties de nos civilisations qui continueront malgré tout à prospérer, fussent sur un temps court. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas assister dans les décennies à venir à une destruction intégrale des ressources planétaires, mais bien plutôt à un accroissement du partage inégal des ressources. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincu en travaillant depuis trois ans une prospective globale, pour parler un peu large, basée sur la réflexion historique que j'avais déjà développée. Et qu'est-ce qui t'a fait ? Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont fait bouger sur tes lectures, l'épisode Covid aussi dans lequel on est toujours ? Mais est-ce qu'il y a eu des faits marquants qui t'ont fait vraiment avancer sur ce sujet-là et qui te font poser ce diagnostic aujourd'hui ? Alors, c'est une question de méthode. L'histoire globale permet de complexifier le passé, de lui donner, de l'envisager sous différents angles disciplinaires, l'économie, la démographie, etc. Des angles qui ne sont pas forcément compatibles quand on les creuse seulement en silo. Donc, on essaye de trouver les points communs, de développer une analyse du passé. Et on se rend compte qu'en fait, le passé fait d'une multitude de réalités simultanées. Et je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même pour le futur, voire même de manière renforcée, puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et nous sommes de plus en plus nombreux à faire l'histoire, entre guillemets, à la vivre. Donc, je pense très sincèrement que le futur va être très complexe, qu'on va voir cohabiter des endroits où des gens testeront du low-tech pour essayer de s'en sortir, quand leurs voisins seront en pleine bio-ingénierie de leur milieu. Je pense que ces différentes visions du monde vont coexister et produire l'histoire ensemble, et que cela va vraiment créer une histoire imprévue. Alors, ça, c'était une réflexion que je développais avant l'épisode du Covid. Le Covid, lui, n'a pas changé ma vision du monde. Je dirais qu'en gros, c'est une crise qu'on peut prendre comme une sorte de crash test. Et pour l'instant, nos gouvernants ont loupé le crash test. Et je dis les gouvernants d'ensemble, partout sur la planète ou presque. Pourquoi ? Tout simplement d'abord parce qu'on voit fleurir les égoïsmes nationaux face à un péril global. Si on fait l'analogie avec le changement climatique, qui sera planétaire de même que le Covid, l'idée, par exemple, de lutte contre le Covid aujourd'hui, c'est que l'agent le plus efficace, ce sont les vaccins. Or, une quinzaine de pays, les pays les plus développés, s'approprient l'essentiel des vaccins et ne laissent que des miettes aux autres pays. C'est un peu obscène et cela présage mal d'une union sacrée des différents États pour lutter contre le changement climatique. Pour l'instant, ce que l'on voit face à une crise dont on peut juger l'ampleur mineure par rapport aux risques qui viennent avec le changement climatique, c'est juste le manque de solidarité absolu des États. Et ça, ce n'est pas inattendu, mais c'est inquiétant. Et le deuxième point, c'est le Covid a montré à quel point nos gouvernements n'étaient pas préparés à des crises. Ça, c'est vraiment fort. Or, on sait, avec les expertises des climatologues et d'autres disciplines, que le changement climatique ne sera pas linéaire. Il va être marqué par des événements climatiques extrêmes de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, de plus en plus violents, allant jusqu'au point de mettre notre capacité à nous nourrir en rupture, c'est-à-dire ne plus produire assez de produits agricoles pour nous nourrir de façon continue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est une caractéristique un peu du second-vingtième siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les famines sont politiques. On produit assez de nourriture pour nourrir le monde. Il n'y a plus de famine, entre guillemets, naturelle liée aux événements climatiques. Mais celle-ci pourrait revenir parce que nous allons atteindre, dans les décennies à venir, des limites en matière de ressources en eau, en matière de ressources en terre agricole, si nous n'en changeons pas l'affectation, c'est-à-dire produire moins de viande, produire plus de céréales. Et nous allons également atteindre une autre limite, qui est probablement qu'un certain nombre de terres ne pourront plus produire la même nourriture à cause du réchauffement climatique. Tout s'accumuler fait que, très visiblement, nos gouvernements ne sont pas prêts à être solidaires les uns des autres et ne sont pas prêts non plus à prendre les imprévus et les problèmes globaux de front, ce qui tend à donner raison lorsqu'on voit le futur de manière inquiétante. Et j'imagine que c'est aussi ce que tu as pu voir dans le passé, le fait que quand il y a rareté, quand il y a rareté des ressources, quand il y a crise, finalement, les solidarités se resserrent autour de peuples ou de nations déjà préexistantes à la crise. Alors, de communautés. Alors, peuples et nations, ce sont des notions relativement récentes, mais en tout cas, c'est une façon de désigner une communauté qui est digne d'un tissu de solidarité et d'assistance, oui. Qu'est-ce qu'on ne... Tu en as un petit peu parlé, mais une question spécifique, qu'est-ce qu'on ne voit toujours pas venir ou qui n'est toujours pas suffisamment compris ? Alors, à mon sens, on est toujours dans l'illusion qu'on va pouvoir régler les problèmes par un surcroît de technologie. C'est-à-dire que nos dirigeants doivent penser qu'il est possible, par exemple, de programmer, par exemple, le vivant avec des biotechnologies pour s'en sortir. Je vais donner un exemple, les huîtres. Les huîtres, dans de plus en plus d'endroits de la planète, meurent. Soit que les eaux se réchauffent, ce qui porte préjudice au développement des huîtres adultes, soit qu'elles deviennent beaucoup plus acides, ce qui porte préjudice carrément au développement des petites huîtres. L'idée que commencent à développer certaines firmes américaines, c'est de faire des huîtres OGM capables de résister à la fois à l'acidification des eaux et au réchauffement des eaux pour qu'on puisse continuer à produire des huîtres. Et ce qui vaut pour les huîtres, vaudra pour les forêts, vaudra pour... On va commencer probablement à altérer le vivant. En tout cas, on commence à faire des recherches pour l'adapter au changement anthropique sur cette planète. C'est une question intéressante, mais est-ce qu'on doit tout miser sur ce genre de choses, qui inclut également la captation carbone, la géoingénierie, etc., en se disant que la situation est en train de se dégrader, mais on va trouver des moyens techniques de l'améliorer, sans considération des trajectoires globales d'ensemble. C'est-à-dire que si on fait ça, il nous faudra consommer toujours plus d'énergie. Or, c'est problématique dans un monde où la consommation d'énergie est précisément ce qui est en train de nous tuer. Ce qui me fait peur, c'est l'incapacité souvent de penser simultanément plusieurs choses et d'avancer que les solutions sont simples. Récemment, on en a eu un exemple avec l'idée qu'on aurait lutté efficacement contre les CFC qui dégradaient la couche d'ozone. Je rappelle le contexte. Il y a environ 3-4 décennies, on s'est rendu compte que les CFC affectaient la couche d'ozone, ce qui causait un certain nombre de problèmes. Ce sont ces gaz réfrigérants employés dans les réfrigérateurs. Donc, on en a cessé la production. C'est le protocole de Montréal depuis 1987 et l'ozone stratosphérique s'est reconstitué. C'est présenté comme l'archétype même de la lutte environnementale efficace fédérant à la fois les consommateurs, les opinions publiques, les gouvernements et les industriels dans un jeu vertueux. Or, on se rend compte que même ça, ce n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a eu une production relancée, semble-t-il en Chine, de ces CFC. Et également, on se rend compte que l'océan et les terres ont stocké une partie de ces CFC, que ceux-ci ont tendance à se dégrader et à revenir dans le circuit planétaire à la faveur du réchauffement climatique et du changement d'affectation des sols. On ne sait pas exactement quels sont les mécanismes, mais par exemple, le changement de terres agricoles en terres urbanisées relâcherait une partie des CFC captées, notamment autour des zones de production. Bref, ceci pour dire que nous ne savons pas, et les experts commencent à craindre, qu'il y ait des relâchés de CFC dans un avenir proche qui pourrait mettre en question justement cette success story de la lutte contre la dégradation de l'ozone stratosphérique. Ce que je veux dire, c'est que même le cas emblématique de cette lutte par la technologie, qui était relativement simple, substituer l'usage d'un gaz à un autre, et les nouveaux gaz posent d'ailleurs d'autres problèmes parce qu'ils accélèrent le réchauffement climatique à leur façon, mais qu'importe, on voit bien que non seulement cette substitution technologique n'a pas complètement résolu le problème antérieur, mais qu'il y a surajouté une couche. Et j'ai l'impression que ce sera un peu une course en avant au fur et à mesure qu'on continuera à développer ça. Et en même temps, on n'a pas le choix, on va continuer à le faire parce qu'on ne voit, on ne connaît pas d'autres solutions en haut lieu. Oui, donc ce qu'on n'a pas suffisamment compris, c'est notre très probable incapacité à finalement être en mesure de répondre à ces enjeux globaux et d'abord d'en comprendre dans la complexité et vraiment la vraie nature, puisqu'on voit finalement qu'on est encore, on a beaucoup de mal toujours à poser le diagnostic de manière très très claire et on continue de se raconter des histoires sur la nature du changement qu'il faudrait, qu'il faudrait en mettre en œuvre. Donc on est, on ne ne comprend toujours pas le problème et surtout on surestime notre capacité à y répondre. Comment toi tu as changé ces trois dernières années et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de différent pour préparer demain ou pour contribuer à construire demain ? Alors je ne pense pas avoir beaucoup changé, je continue à vivre comme je le fais depuis 4-5 ans. Préparer demain, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens dans un monde qui est à mon sens de plus en plus incertain et sachant que j'ai passé la cinquantaine. Voilà, donc je suis content de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu et puis voilà, j'attends le futur avec confiance, sachant que j'ai eu une chance inouïe, c'est de naître dans un pays développé, de ne manquer de rien, de faire des études supérieures, de pouvoir discuter avec des gens qui n'étaient pas contraints plus que ça par un état dictatorial ou autre. Donc voilà, je pense que nous autres en Occident, nous avons vécu ces dernières décennies, un âge d'or de l'humanité. Et que pour ça, nous pouvons envisager l'avenir. On peut se réfugier pour certains dans la philosophie, dans des réflexions diverses, c'est... Alors comment tu pourrais rendre ce message audible à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui ? Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'angoisse à discuter avec des gens de 20 ans. Je pense qu'il faut qu'ils utilisent leur énergie à essayer de changer les choses pour le mieux, qu'ils fassent selon leurs convictions, surtout qu'ils ne baissent pas les bras. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup de jeunes qui font des études supérieures dans lesquelles leurs parents investissent et puis qui, lorsqu'ils ont décroché leur diplôme de HEC ou mine ou je ne sais pas quoi, disent finalement je vais aller élever des chèvres sur le Larzac ou similaires, bref, faire des projets low-tech, abandonner tout ce qui a été investi en moi parce que je n'ai pas envie de participer à la destruction du monde et qu'aller dans les grandes firmes où ma carrière m'appellerait logiquement contribuera à la destruction du monde. Moi, j'ai envie de leur dire non, ne faites pas ça, restez si vous le pouvez là où vous êtes, tant que vous ne vous mettez vous pas en péril personnellement et essayez de changer les choses de l'intérieur parce que la machine a changé le monde. Aujourd'hui, c'est l'économie, c'est les grandes firmes et ça pourrait être les États si ceux-ci se saisissaient, comme en Chine, de leur pouvoir régalien. Donc c'est aujourd'hui les jeunes qui le peuvent, ceux qui ont un niveau d'éducation supérieure, devraient au contraire se battre pour grimper dans la hiérarchie et faire bouger la machine en haut, depuis le haut. Voilà, c'est le conseil que je donne, c'est ne pas se réfugier dans le low-tech. Le low-tech permettra des résiliences locales, c'est important, il faut le faire, mais le primordial, c'est d'agir à très grande échelle et ce qui agit à très grande échelle, ce sont les firmes et les États. Qu'est-ce qui te fait prendre la Chine comme exemple ? Parce que ça a été longtemps la première puissance mondiale, durant les deux derniers millénaires, et parce qu'elle est en train de le redevenir, si les trajectoires ne sont pas trop altérées par les changements environnementaux et par les mouvements de population, je pense à des soulèvements possibles, à ce genre de choses, des mouvements politiques que l'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle. Mais sur cette trajectoire-là, la Chine redeviendra à l'horizon 2050, l'hyperpuissance qu'elle a toujours été. Oui, mais tu en as parlé comme un exemple de mise en œuvre d'un pouvoir régalien fort. Oui, parce que l'État contrôle les banques. Qui serait la solution, du coup ? Non, pas forcément, c'est une solution qui est peut-être valable pour les Chinois aujourd'hui, tant que le peuple chinois consent à cette forme de domination particulière. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait implanter tel quel dans le reste de la planète. Mais en tout cas, la capacité de la Chine à se développer repose beaucoup sur le parti et l'osmose qui est réalisée entre le parti, le politique étatique et l'économie et la banque. Tout ça est lié, obéi à des directives communes sur la partie supérieure de la pyramide. C'est beaucoup plus complexe dans la répartition. Donc, il y a une vision intégrée et une stratégie. Il y a une vision stratégique au moins au niveau international, oui. Pour finir, est-ce que tu as un conseil pour moi pour les trois prochaines années de Sismi, que ce soit une manière de faire, des questions à poser, des sujets ou des personnes à les rencontrer ? Moi, je suis toujours épaté par ta capacité à trouver des gens plein de ressources dont je n'ai parfois pas entendu parler ou très peu. Franchement, je trouve que tu fais un super travail et je n'ai pas de suggestions à te faire comme ça aux débeautés. Ok, bon, on continue donc. Merci beaucoup. Écoute, merci de m'avoir accordé ces 20 minutes pour ce format un peu inédit. Et puis, j'espère qu'on pourra refaire le point dans quelques temps pour voir comment les choses vont évoluer puisque ça évolue extrêmement vite et donc on a toujours énormément de choses à regarder. Et l'idée, c'est d'aussi continuer de mettre à jour nos regards sur les choses à mesure qu'on découvre des nouveaux sujets, des nouveaux angles de vue. Merci beaucoup. Merci Julien et bravo pour ta maîtrise du temps. Voilà, je vous laisse avec un petit mot pour la fin. Il y a trois ans, je lancais ce podcast pour le but de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les grands enjeux actuels. Et j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair, évidemment, mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques, énergétiques, technologiques ou sociétaux. Et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper. Donc, je vous invite à m'accompagner, à continuer de m'accompagner dans ma démarche, dans cette enquête ouverte, la plus ouverte possible, pour encore quelques temps. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur sismic.fr pour redécouvrir plus de contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation. Merci encore pour votre écoute. Changer le monde ? Quelle drôle d'idée ! Il est très bien comme ça le monde, pourquoi changer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada